Bonjour à tous et à tous dans l'exercice de test d'hypothèse. L'exercice concerne le test unilatéral avec une variance inconnue. L'exercice, l'année dernière, le chiffre d'affaires moyen des entreprises d'un secteur donné était de 1640 000 dinars. Cette année, le chiffre d'affaires de moyens calculé dans un échantillon de 16 entreprises du même secteur est de 2 647 000 dinars et la somme de X et I lorsque I allant de 1 jusqu'à 1, c'est-à-dire 1 et 16, de X et I au carré, égale à 43 407 800 dinars. En supposant que le chiffre d'affaires est distribué selon une loi normale, peut-on conclure au seuil de 5% qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires moyen de cette année par rapport à celui de l'année dernière ? Alors, après, sur pause, maintenant, cherchez bien cet exercice. Après avoir bien cherché, regardez la correction. Bon. Alors, qu'il y a une baisse dehypation à celui-à-de-faire, mais il faut faire la correction. Donc, comme il y a aussi de faire la correction, la correction des assessments, surtout la correction des exercices, en fait. Et puis, la première chose, comme vous l'aviez les données de la récção, c'est la première chose que vous avez la récção. C'est très important, on dit la décision de la récção. D'accord ? Bien. Nous allons revenir sur notre site. C'est le chiffre d'affaires moyen des entreprises dans un secteur donné été dans le mois que j'ai été fait. C'est ce qui s'appelle la norme. C'est-à-dire le chiffre d'affaires standard qui s'est rendu à nouveau. C'est la norme. Nous allons mettre la norme M0 qui est la norme qui est égal à 1640. Il faut calculer le chiffre d'affaires moyen. Nous allons prendre 16 entreprises ou en fait 16 chiffres d'affaires des entreprises différentes. Nous allons trouver le chiffre d'affaires moyen de faire. C'est 1647. En fait, nous avons fait ce qui s'appelle X bar. X bar est 1647 000 $. Et maintenant, le chiffre d'affaires est 16. Je vous ai dit que la somme de XIQ. Nous allons vous expliquer. En supposant que le chiffre d'affaires est distribué selon la loi normale. Il y a une baisse de chiffre d'affaires moyen de cette année par rapport à celui de l'année dernière. Après, les étapes à suivre pour un test des hypothèses, c'est la formulation des hypothèses. La formulation des hypothèses, c'est-à-dire l'hypothèse nulle, l'hypothèse nulle, l'hypothèse alternative, l'hypothèse alternative, l'hypothèse H1. Donc, nous avons demandé un question. Est-ce que je suis malheureux ? Et la réponse est-ce que je suis malheureux ? La réponse est-ce que je suis malheureux ? L'axe est-ce que je suis malheureux ? L'exemple, tout dépend de l'exemple. L'exemple est un chiffre d'affaires. Normalement, l'idéal, l'objectif d'un producteur ou d'une entreprise, est de maximiser son chiffre d'affaires. C'est-ce que c'est ? Mais l'objectif, c'est qu'on peut conclure au seuil de 5% qu'il y a une baisse. Une baisse. L'objectif d'une exercice, c'est de chercher si je suis malheureux ou si je suis malheureux. Donc, je suis en train de me dire quand je suis malheureux au moment où je suis malheureux. C'est-à-dire, il y a une augmentation. Ce qui signifie que je suis en train d'augmenter ou si je suis en train de faire ? C'est comme le producteur. C'est comme l'entreprise. C'est un objectif d'une statique. Et un objectif d'une quantité de vie. C'est pour nous. Est-ce qu'il y a une augmentation ou non ? Quand est-ce que je suis malheureux au moment où je suis malheureux ? C'est-à-dire, une augmentation. En plus, une autre formulation mathématique. M est supérieure à M0. Non. L'axe de la taille est inférieure ou égal. Juste une petite remarque. Si j'ai une question, si j'ai une donnée, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du chiffre d'affaires. Voilà ! Là-bas, il est-à-dire que lui, il n'est pas assez simple. Il n'est pas assez simple pour que c'est supérieure à la norme. Il n'est pas simple pour que c'est inferiure. Il n'est pas très simple pour que c'est superior ou égal ! Faites attention. Dans l'application, il y a la moyenne inférieure ou égale à 1640, la norme taille 1640, et il y a la h1, M, strictement supérieur à 1640. Deuxième étape, seuil de signification, elle a l'alpha, l'alpha égale à 5%, qui est égale à 0,05. La distribution de test, on dit que x suit la loi normale de paramètres, le paramètre de la moyenne M, et la variance ou l'écart-type du segment, avec le h1, faites attention à la variance inconnue. Je n'ai pas dit que la variance de la population, je n'ai pas dit que c'est inconnue. Donc, comment est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire la variance empirique. Et la variance empirique, c'est l'estimateur 100 billets, la variance de la population. D'accord ? C'est la formule, c'est le bon estimateur, de la variance. Donc, il y a 1 sur n moins 1 fois la somme de x et i moins x bar, le tout au carré. Voilà. La quatrième étape, c'est la variable de décision. On dit que la variance sous h0 est vrai. On a t de x1 à xn égale à la somme de t mais z et on dit que la moyenne x bar moins la norme sur l'écart-type corrigé empirique. Sur la racine de n, qui suit, suis-je quelle loi ? C'est la loi du student de n moins 1 degré de liberté. C'est-à-dire qu'il y a une loi normale sur l'écart-type corrigé empirique. C'est-à-dire qu'il faut voir l'observation de la table du student à n moins 1 degré de liberté. Donc, on dit que l'étape la dernière fois la cinquième, je crois, c'est la région critique. Sous h1 est vrai. On a un test unilatéral à droite. Et le résultat est de 1 à moins alpha à n moins 1 degré de liberté. Donc, là, on a dit comme l'illustration de la figure. C'est la densité de loi normale. Donc, c'est la zone d'accès t h0 bel vert. C'est la zone d'accepter h1 du refus h0. Il est hyper rouge. C'est l'alpha. C'est 1 à moins alpha. Donc, on va aller chercher la zone, la région critique. Il est hyper rouge. C'est la norme plus t de 1 à moins alpha à n moins 1 degré de liberté. Fois s corrigé au carré empirique sur la racine de n. Il y a en fait une méthode qui est en fait, c'est de chercher une probabilité. Quand est-ce que la moyenne x bar strictement supérieure à l, la région invière, doit être égale à alpha. Voilà. Donc, on va y aller ensemble à l'étape l'6 ou l'éhame étape. La règle des décisions. un autre étape est l'étape l'ولu l'étape formulation des hypothèses l'étape l'étape un la plus importante fallait pas comprendre tous les획 Corps pour trouver le calcul alors sommes dans les méthodes il y a pas de méthodes mais nous faisons évidemment un modèleす ‫ comparer l'observation critique et identifiée et l'observation OULD calculé l'observation plutôt t observé la valeur qui est chauffée au tableau du student avec t observé t critique ou t calculé donc t calculé à quoi est égal la valeur absolue de x bar moins la norme sur s carré corrigé empirique sur la racine de n t de 1 moins alpha à n moins 1 degré de liberté donc c'est ce que j'ai pensé donc x bar ou la moyenne ou n donc j'ai pensé et j'ai pensé que c'est s carré corrigé empirique bien c'est ce que j'ai pensé la première chose c'est la variance empirique bon la variance empirique qui est là c'est 1 sur n moins 1 fois la somme de i allant de 1 jusqu'à n de x i moins x bar le tout au carré c'est autrement c'est 1 sur n moins 1 fois la somme de x i au carré moins la somme de x bar au carré la somme de x bar au carré c'est un constant c'est un constant donc 1 sur n moins 1 fois la somme de x i au carré moins n fois x bar au carré voilà donc la somme de x i au carré au carré au carré le tout au carré donc n moins 1 c'est 16 à la 1 ou la 16 moins 1 ça fait 15 1 sur 15 facteur de la somme de x i au carré au carré au carré moins 16 n 1516 fois x bar le quina le quina il y a déjà 1047 au carré donc on va faire la somme de x i ça fait égal à 403 7 3 n'amal la racine pour la n est-ce corrigé empirique donc n'amal la racine 20,093 application numérique donc 1647 moins 1640 sur 20 fois 1 sur 20 0 93 sur la racine de n la racine de n ça fait 4 donc ça fait 7 4 28 28 sur 20 0 4 13 ça fait 1 3 9 5 pour la racine de n regarder la racine de n la racine de n la racine de n c'est-ce qu'on va la racine de n alors c'est la racine de n la racine de n avec 4 degré de liberté donc nous degré de liberté n moins n 16 ça fait c'est-à-dire degré de liberté 15 donc la racine de n l'on va en 0 9 50 on peut voir la racine de n 50 c'est-à-dire la racine de n 1 à 0 9 50 quand on l'on va 0 0 0 0 5 on va l'on va voir le tour 0 5 0 0 5 1 moins 0,950 0,050 C'est degré de libertation 1,750 C'est de l'exercice C'est de l'exercice C'est de l'exercice C'est de l'exercice Et c'est de l'exercice C'est de l'exercice Donc c'est observable 1,3,935 C'est strictement inférieur à 1,753 Donc c'est de l'exercice C'est de l'exercice Donc c'est de l'exercice Si c'est calculé ou critiqué C'est de l'exercice C'est strictement observé On doit accepter H0 C'est de l'exercice C'est de la prise de décision Donc on accepte C'est de l'exercice On accepte H0 Ou le commentaire J'en ai dit Il y a en fait Une baisse Au seuil de 5% Il y a une baisse De chiffre d'affaires Moyen par rapport A l'année dernière C'est de l'exercice Merci Il y a un peu C'est de l'exercice Quand on a besoin Je vais vous laisser Le commentaire Fin de l'exercice Ou le business Generalement Ne t'nsez T'laïquez Et partage Et à l'écrivain O le commentaire Ne t'nsez Ad iscrivain Et à t'admonte Abonné Abonné L'écrivain Pour ce qu'il y a Et à l'écrivain Non n'écrivain Abonné 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 Merci.